Le but de cette vidéo sera de calculer la vitesse de déplacement des plaques grâce aux données GPS récupérées par les nombreux satellites gravitant tout autour de la Terre. Depuis les années 1990, l'observation des mouvements des plaques tectoniques est facilitée par un nouveau système de repérage, le GPS, Global Positioning System, c'est-à-dire un système de positionnement par satellite. Afin de repérer ces déplacements, on utilise les données des trois satellites servant de point de référence. Chaque satellite émet des signaux. Une fois ces signaux reçus par la balise GPS, on peut mesurer les distances qui séparent chaque satellite de cette antenne. Ces mesures permettent ainsi de repérer précisément, au millimètre près, la position en altitude, latitude et longitude de l'antenne. Ces graphiques représentent l'évolution de latitude et de la longitude de la station CAC 1 de 2002 à 2012. Le zéro représente sa position actuelle. Un déplacement positif en latitude indique un déplacement vers le nord et une valeur négative un déplacement vers le sud. Un déplacement positif en longitude indique un déplacement vers l'est et une valeur négative un déplacement vers l'ouest. Deux centimètres sur la carte représentent un déplacement de 1 centimètre par an. On place un point balise à l'emplacement de la station CAC 1. Pour placer les vecteurs vitesse, il nous faut créer un repère orthonormé. On place l'origine du repère sur la station CAC 1, du nom de la ville de CAC Hortoc à la pointe sud du Groenland, l'axe des abscisses correspondant à la longitude et l'axe des ordonnées correspondant à la latitude. Dans le graphique, la latitude actuelle de la station CAC 1 est de 0 centimètre. En 2002, la latitude était de moins 13,5 centimètres. Donc, entre 2002 et 2012, la latitude a augmenté de 13,5 centimètres. Il s'agit donc d'un déplacement positif qui indique un déplacement vers le nord de la station CAC 1. Elle se déplace donc de 13,5 centimètres en 10 ans, ce qui fait 1,35 centimètres par an. Sur le repère, on prend comme échelle, 2 centimètres sur la feuille correspondent à une vitesse de 1 centimètre par an. En latitude, on a une vitesse de 1,35 centimètres par an. Sur la carte, le vecteur a donc une longueur de 1,35 fois 2, qui est égale 2,7 centimètres. Le point d'application du vecteur est la station CAC 1, la direction vers le nord, déplacement positif sur l'axe de latitude. De la même manière, on sait que la station CAC 1 se déplace en longitude de 16,5 millimètres par an vers l'ouest, soit 1,5 centimètres par an. Avec la même échelle, 2 centimètres pour 1 centimètre par an, la vitesse de 1,65 centimètres par an correspond à 3,3 centimètres sur le repère. On trace le vecteur vitesse vers l'ouest. Pour construire le vecteur global, on trace la parallèle à chaque vecteur issu de la fin de ce vecteur, puis on relie l'origine du repère au point d'intersection des deux parallèles. On aura donc tracé le vecteur somme grâce aux deux vecteurs déjà existants. Pour mesurer la vitesse moyenne par année de déplacement de la balise, on dispose alors de deux possibilités. Mesurer la longueur de la somme des vecteurs sur le schéma, puis utiliser l'échelle pour déterminer sa longueur réelle, ou se servir du célèbre théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Afin de calculer la norme du vecteur global, nous appliquons le théorème de Pythagore. Pour cela, nous additionnons le carré de la vitesse en latitude avec le carré de celle en longitude. Ensuite, nous calculons la racine carrée de la somme précédente. Et nous obtenons ainsi la norme du vecteur global. On peut donc indiquer à côté du vecteur la vitesse de déplacement de la station GPS, 2,1 cm par an vers le nord-ouest. Merci. 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 Merci.